Voilà, c'est tout juste une rencontre bipartite entre le ministre, la direction de la RTG et les deux centrales syndicales avec les structures syndicales à la base. Par rapport au mémorandum que les travailleurs de la RTG ont suivi à travers leurs structures en vue de rencontrer les dites autorités pour une solution à ce problème qui est déjà posé sur la table. Donc, nous avons reçu des sages conseils de la haute autorité. Demain, il y a une assemblée générale qui a projeté pour faire l'institution de ce qui a prévalué autour de nos différentes entreprises. Voilà ce qui a découlé de nos entreprises. Quelle a été sa réponse ? Oui, justement, sa réponse, c'est le mémorandum. C'est le sages conseil qui nous a publié et dit qu'elle a bien compris et de se retrouver pour qu'on parle ensemble. Est-ce qu'il y a espoir ? Vous avez espoir ? Nous avons de l'espoir, tout à fait. Nous avons de l'espoir, surtout que le chef du département n'est pas encore nommé. Donc, nous avons de l'espoir et c'est possible, dès après la nomination du chef du département, que les choses puissent aller pour le mieux. Voilà. Il n'y aura pas de débrayage. Justement, c'est pour cette raison que demain, une assemblée générale est projetée en lieu de place pour que des informations sûres et précises soient données à l'ensemble des travailleurs. On va ressortir plus fort. On connaît les problèmes, on va les résoudre. Ça s'est très bien passé. Je vous remercie. Et le problème, c'était quoi ? Non, c'est le problème, aller chercher. Voir le syndicat. Allez voir le syndicat. Monsieur Diangoulou. Allez voir le syndicat. Non, donnez-vous leur part. Vous n'avez pas à vous dire. Non, vous ne vous rendez pas à vous dire. Le ministre, le ministre, le ministre n'a pas parlé. Voilà, ça s'est bien passé, monsieur. Merci. Merci.